Le titre foncier est ce document qui garantit, sécurise et protège le droit du propriétaire foncier. Celui-ci devient incontesté comme l'unique et véritable propriétaire du terrain impliqué. Son caractère est définitif, irrévocable et inattaquable. Cependant, le constat sur le terrain est tout autre, beaucoup d'individus optent pour la voie illégale afin de posséder une parcelle de terrain. Généralement, j'essaie que pour obtenir un titre foncier, il faudrait faire récord au ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Par exemple, nous-mêmes les autochtones, on n'en a même pas de terrain. Imagine, tu vas à Mboué, les terrains sont pour les Béninois, on loue là-bas. Au Gabon, le foncier est encore un réel problème de société. Plusieurs terrains se retrouvent avec parfois deux ou trois, voire quatre propriétaires, ce qui cause des litiges qui finissent très souvent devant les tribunaux. Et pourtant, la procédure en matière de régulation foncière est bien connue des autorités compétentes. Si vous, madame, vous avez déjà un terrain, mais un terrain qui n'a pas de papier, vous venez au ministère faire la demande de la régularisation foncière. Et dans le cas où le terrain serait déjà attribué à quelqu'un, c'est là tout l'avantage d'aller vers l'ANUTTC. C'est l'ANUTTC qui peut vous dire que non, vous ne pouvez plus faire la régularisation de ce terrain-là parce que ce terrain appartient déjà à telle personne. La détention d'un titre foncier est un droit fondamental pour chaque citoyen. Mais en attendant, des milliers de Gabonais impuissants continuent de demeurer dans l'insécurité foncière amplifiée par les échecs successifs des politiques de l'habitat.